Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo sur Brawl Force, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est la faute à une photo boulot, on va danser comme ça pas énormément de temps pour jouer. Bref, donc une vidéo, je vais faire court parce que ça va être plutôt une vidéo de présentation plutôt qu'une vidéo genre let's play à 100% de A à Z, parce que le jeu je l'ai déjà terminé. On va faire, donc là c'est ma partie, je l'ai terminé à 83%, 83% parce qu'il y a des petites choses à débloquer, je ne l'ai pas encore fini à 100%, et là j'ai commencé une campagne pour vous montrer ça, ça va durer une petite demi-heure je pense. Alors, la campagne se présente ainsi, notre petit hélicoptère afin d'aller libérer le monde infecté des méchants pas beau, là on peut plus ou moins deviner le Royaume-Uni, la France, etc. L'Europe, bref, on va aller se balader à travers le monde, et donc là, la deuxième mission de la campagne, on peut plus la troisième dans l'ordre que l'on veut, et il y a aussi les missions C qui sont des missions un petit peu spéciales. Je vais vous montrer deux, trois, puis le C, on va faire comme ça je pense, ça devrait faire un petit peu, je pense 30 minutes, on verra bien. Et puis là en bas il y a des petits messages, c'est marrant, le Cambodium, this is Cambodium, Cambodge. Donc on est au début du jeu, j'ai pas trop envie de vous montrer la fin du jeu, parce qu'il y a pas mal de choses marrantes sur la fin du jeu. Plus on avance, plus le WTF est énorme, et si vous avez lu le test sur TechArtGeek où j'ai écrit ça, ou de test peu importe où vous allez, et bien vous devez savoir que Broforce est sûrement le jeu le plus, comment je pourrais dire ça, le plus fou d'un point de vue de son roster, parce que là par exemple je contrôle Judge Red, ou Judge Bro, ou Bro Red, je sais plus trop. Et donc sur la carte sont disséminés d'autres Bro, donc là par exemple nous avons M. Anderson, donc de la matrice, Néo quoi en fait en gros, et chaque personnage a donc ses caractéristiques propres, donc par exemple le Néo se bat au corps à corps, bim, on met des grosses droites, quand tu fais au corps à corps, puis une accélération, voilà ça fait un petit truc comme ça, j'arrive à faire péter la porte, et ils ont tous aussi un pouvoir, je vais vous montrer ça après, parce que le pouvoir de Néo n'est pas très intéressant, et donc si vous voyez en bas à gauche, il y a mon nombre de vies, le personnage que je dirige, et mon nombre de vies, vous allez voir, augmente dès qu'on libère un Bro, voilà, c'est la seule façon, oula, donc je me suis suicidé avec Léon, là on a Time Cop, donc Time Cop, dans mes souvenirs, voilà, j'ai un petit trou de mémoire Time Cop, c'est quoi, c'est Wanda, ou c'est Kurt Russell, donc là on a Braveheart avec Mel Gibson, bien entendu, bien entendu, c'est dommage là, les pouvoirs de chacun ne sont pas très très intéressants, et vous avez pu le voir aussi, ah ça j'aurais dû aller en bas, que le décor, ah je peux pas, les décors sont destructibles à fond, ah je sais pas bon perso, je vais revenir, il me faut un flingue, ah ah super, donc là j'ai Highlander, là, est-ce que je peux avoir un personnage qui, avec lequel est tiré, non c'est dommage, parce qu'en fait il y a des trucs, et puis là, par exemple, avec les abeilles, est-ce que j'ai le pouvoir, non, avec mon pouvoir, ah si voilà, avec mon pouvoir spécial, j'ai pu, est-ce que, ah ça m'attaque pas moi, c'est dommage, oh, un peu lent, là j'ai le Paracuda de la lance to risk, ouais, je joue un peu comme un con, allez, je vous rends un petit peu sérieux, et donc chaque personnage, ses propres caractéristiques, là je disais, Robocop, Robocop a un tir chargé, si on laisse appuyer sur le bouton, voilà, ça devient un truc de ouf, je vais vous montrer le pouvoir de Robocop, qui est très intéressant, mince, donc là si on appuie, il y a pas mal de monde, on va reprêt, hop, action, chaîne, ah bah j'arrive sur la fin du niveau, donc si j'appuie sur le bouton B, là je joue avec la manette, donc il suffit de, mince, c'est pas pratique, voilà, vis-à-autoguider, et la fin du niveau, se représente toujours comme ça, le petit bonhomme, Satan a tué, on va sur le drapeau, on prend l'hélicoptère, voilà, voilà c'est Broforce, je vous l'ai montré pendant, pendant deux minutes avec un niveau, vous connaissez maintenant le niveau entier, enfin le jeu entier, pas grand chose à dire d'autre, chaque personnage donc a ses propres caractéristiques, ça va pas plus loin que ça, c'est du fun, jouable à 4, que ce soit en local ou en distant je crois, le début du jeu est plutôt facile, ça va bien entendu, augmenter en difficulté, là j'ai Indiana Jones, donc le Fouet Indie, très connu, là j'ai Raiden de Mortal Kombat, vous avez eu le décor qui se détruit, et tout se doit retombe sur la gueule, là j'ai donc Wesley Snipes, de Blade en gros, là c'est qui, je crois que c'est Will Smith, heu Will Smith, heu, 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 merde j'ai un trou, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle, bref, Bruce Willis, là, ah là, le personnage peut-être le plus difficile à contrôler, et bah je suis mort, game over, et on recommence direct, et les gros chiens, je vais utiliser mon pouvoir avec lui, il est marrant, le gros poulet, oh mais qu'est-ce que c'est que ce poulet, oh la la, il a l'air d'être bon, oh la la, boom, je vais péter, je vais te déconner, alors là, au niveau, quand il y a des portes, tu fais péter le sol, et tout le monde sort, et meurt, c'est une carnage, alors là, il y a un champ de mine, alors là, j'ai un personnage, enfin des personnages, c'est pas intéressant, parce qu'ils sont plusieurs, et du coup, ah je peux pas, ah dommage, voilà, c'est marrant de faire ça aussi, on est arrivé en dessous, je sais pas lequel juge que j'ai là, boom, ça va être difficile de passer là, ouais tu m'étonnes, oh la conne de le barbarian, oh le pronon de le barbarian, oh le pronon je l'avais pas vu, c'est bon, je crois que j'ai le snake, snake gliss gun je crois, ah, jorzi, et le T-800, je fais un recul de la mort, si j'active le pouvoir, je deviens vraiment le Terminator, voilà, c'est juste le skin, un de plus, un de moins, allez, ah j'ai débloqué tous les personnages, sinon là, à ce moment là, ils disent, en fait, pour tous les personnages, qui ne sont pas disponibles dès le début, en fait, il faut les débloquer au fur et à mesure, qu'on libère des bros, je vais juste vous montrer J, donc J de Men in Black, Mick Smith en l'occurrence, qui a un flingue totalement, what the fuck, voilà, et donc en libérant des bros, on débloque l'accès à tous les autres bros, donc moi j'ai déjà tout débloqué, j'ai le Predator, avec sa lance totalement, trop de l'archité, et en plus de ça, il y a son pouvoir qui l'est encore plus, là, en plus on peut se faire des, mince, ah zut, bon bah Rambo alors, hey, je pensais être plus malin, et passer derrière, mais c'est pas Rave, j'ai Chuck Norris, welcome Texas Ranger, hop, match été, merde, merde, on peut passer outre, outre l'élimination des gens, il y a aussi un court corps à corps, que tout le monde a, donc là par exemple, Kill Bill, c'est un espèce de lance, coup d'ail, je pense, c'est pas Kill Bill, son vrai nom, c'est Beatrix, qu'est-ce que je pense que je choisis, Ellen Ripley, donc d'atelier, ah voilà, un boss, je voulais vous montrer le, donc un, un affichage un petit peu, à ce qu'on peut connaître, par exemple dans Borderlands, ou des trucs dans le genre, on va voir si c'est un epic fail, de ma part ou pas, habituellement, les boss ne sont pas super compliqués, en fait, il faut choper le pattern, voilà, rien de bien compliqué, niveau terminé, vous avez vu, une petite dizaine de minutes, pour terminer le niveau 2, bien entendu, sur la fin, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, il m'a fallu 8 heures, pour vous avez vu, finir 85% du jeu, on va dire, bon on va aller du coup, dans des niveaux, un petit peu plus avancé, un petit peu plus difficile, et bien entendu, comme je le disais, le jeu jouable, seul, deux, trois, quatre joueurs, alors les chiens sont chiants, voilà, je me suis fait défoncer, avec lui, c'est un peu cheaté, yeah, commando, j'en z, vous allez voir, hop, coup au corps à corps, un petit coup de couteau, il fait toujours du bien, où ça passe, mince, comme ça, je vais péter les mines, coup de bol, hop, allez Mel Gibson, et son brave heart, c'est cas, c'est cadeau, c'est cadeau, vous voyez, sur le coup, par exemple, il est un petit peu lent, mais très puissant, mais très long aussi, enfin long, en longueur, merde, je suis carrément dedans, bon c'est bravo, c'est pour ça, ils sont tous morts, je suis en train de tuer mon pote, c'est con, hop, les hontes, le professionnel, il y a du clébard, si il y a un mec à libérer, en bas, 9, pour le fun, je peux tout faire péter, oh, le chou qui sort de nulle part, j'avais pas vu, hop, on rush un peu, toc, si on veut par exemple, faire des rushs, on peut aussi, c'est un jeu qui se prête très 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 bien au speedrun, vous avez vu aussi que la désignation des héros est complètement pifumètre, un petit coup, hop, lui s'est suicidé, qu'est-ce que je fais, j'arrive pas à passer, bon des fois j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, hop, naise, hop là, allez chercher là pas mal, alors des fois, il faut faire un truc pour monter, moi je comprends pas tout à fait comment ça marche, bon au début on fait comme ça effectivement, what, ouf, j'aime pas trop, je crois que c'est Chuck Norris, on va mettre des droites dans le mur, on va mettre des droites dans le mur, voilà, est-ce que si on descend, non il n'y a rien, bon du coup on va monter tout là-haut, on va aller jusqu'au deuxième boss, on va aller jusqu'au deuxième boss, alors lui dans mes souvenirs, voilà, vous allez pouvoir un petit peu, ou pas, il y avait les abeilles, ils sont en train de s'amuser, oh il est ici, bah alors, je sais pas le tempo, si c'est bon, on voit les petites abeilles là, bah you get, je crois trop, yep peut-être, oh, voilà, vous avez vu là, j'en ai un des deux qui est mort, c'est moi, oh je me suis fait tuer par le truc qui est tombé, oh tiens, parfait, voilà, j'ai plus de portée que vous les potes, moi je suis un sniper, un peu de cheater celui-là quand même, hop là, hop là, on va pas jouer avec le feu, le chien il a grossi, ah vache, hop, bon après je suis, j'ai, je suis un petit peu planté, voilà, un epic fail, ah je vais pouvoir vous montrer le, truc, oh ils ont plus de portée, le prédator qui se suicide toujours à la fin, hop hop, pas de pitié, je suis suicidé aussi, en voulant y aller un peu comme un bourrin, j'adore j'y, j'adore j'y, par contre t'as l'impression des fois de pas me imaginer ce que tu fais mais, voilà, alors, alors j'y, bon, le bride, dodo, son pouvoir est très puissant, je n'avais jamais vraiment testé, ouais, allez, t'as d'autre, vous avez vu, donc des niveaux courts, des niveaux très intenses, très intenses, je suis pas très intense non plus, parce que je suis pas non plus un fucking PGM, ah j'aime pas elle, elle c'est le personnage du, dans Planète Terreur, voilà, si ça vous dit quelque chose, j'aime bien appuyer sur des trucs, puis attendre que tout explose partout, je sais pas trop ce qui va se passer, jamais ce perso, on va appeler tyroliennes, aïe, machete, bleu, hop, 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 j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, pardon, yo, alors l'ennemi, ouais, vous avez pu le voir, il est pas nécessairement très 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 malin, mais bon, voilà, franchement, il se défend, il se défend bien, et c'est pas ce qu'on demande vraiment à ce genre de jeu, c'est, hop, le véhicule, vous avez vu, le véhicule s'est suicidé, hop là, je suis un petit peu peur, hop, un petit coup de boost, oui, il fallait s'y attendre, tirer comme ça, comme un bourrin, alors qu'il y a des explosifs, ouah, quel coup, est-ce que j'ai des bros à libérer, ouais, là-bas, oh, merde, j'ai déjà activé le boss, j'ai activé le boss, ah, je peux pouvoir, bon, bah, ok, j'ai essayé de passer par là, j'avoue, alors, on peut toujours se faire des raccourcis, non, on peut toujours se faire des raccourcis, on peut toujours se faire des raccourcis, oh non, sérieux, j'ai sauté, et donc, vous avez pu voir, il y a des, quoi, j'ai dû me prendre une balle, j'ai pas fait gaffe, il y a des checkpoints un petit peu spéciaux, et ces checkpoints, voilà, c'est comme ça, on recommence pas vraiment au début du niveau, oh lui, je sais pas qui c'est lui, en fait, je dois avouer, est-ce qu'il y a quelqu'un en bas, on a envie de s'est activé, personne, allez, c'est parti, terror cannon, c'est la noobie, noobie parti, voilà, on est sur la gueule, c'est calo, allez, mon petit Jean Reno, qu'est-ce qu'on peut morts, c'est con, oh non, sérieux, eh, BLEETTIIME, on a par exemple, le shoot de Judge Red, vous avez peut-être pu le voir, il est auto-guidé, parce qu'en même temps, c'est Judge Red, Christophe Lambert, s'est fait défoncer, ce gros nab, oh, oh la la, mais c'est fail time, quoi, c'est ouf, monsieur Anderson, oh, même lui, il rigole, oh, je me fais défoncer, allez, voilà, le chien tombe, put, ce qui s'appelle, recevoir le ciel sur la tête, Oh putain, il est tout en dessous, ok, moi j'ai rien fait, quoi, bah je l'ai pas vu, bon, on va voir encore, ah ok, il balance des guys, bon, voilà, des fois, il y a des personnages qui permettent de débloquer un petit peu la situation, complètement comme ça, un peu, voilà, allez, je vais vous montrer la mission C, donc, il y a un système de mission un petit peu différent, comme je vous disais, en fait, ça se joue avec un seul bro, mon bro, et bien entendu, il y a des spawn, il y a des vies et tout ça, bref, vous allez voir, munitions, donc là, on doit finir le niveau avec Rambo, alors les munitions, c'est pour les armes spéciales, difficile de doser aussi, bon bref, avec un petit accélération, ça passe, mais de toute façon, je sais que de toute façon, il n'y a rien à droite, c'est pour vous montrer, voilà, il n'y a vraiment que ce bonhomme là, tac, on prend la munition, et on descend là, par contre, ici, je ne sais plus, je crois que c'est là, non, c'est là, merde, attention, attention, ici, le platon tombe, c'est un cadeau, c'est un cadeau, dommage que ce soit pas par exemple, comme les vieux, méda l'offre mort, merde, ou les chiens, les chouper, le ball, merde, dégage, un peu de grenades, j'adore les grenades, par contre, tu ne maîtrises pas trop, après ce qui tombe, ce qui tombe ou pas, ah yes, non, plus, ah je n'ai plus de grenade, on va chercher là, donc ouais, vous voyez là, la façon de jouer, est un petit peu différente, quand même, je crois que je suis un peu qui bleu, ah c'est bon, bon attends, boum, comme ça, je n'ai pas pensé, alors moi habituellement, je joue coup par coup, en appuyant, mais sinon, vous vous laissez appuyer le bouton, et, chacun le veut, là j'ai un vrai spawn, je ne sais plus, ou c'est un vrai spawn, ou c'est un, ou c'est un, c'est fin du niveau, voilà, donc voilà, on débloque, les caisses de munitions, voilà, ça fait une petite demi-heure, je vais juste vous commencer à vous montrer le niveau 5, comme ça, ça va commencer à être un petit peu, un petit peu plus avancé, des autres, voilà, un autre environnement, il y a 15 niveaux en tout, dans le jeu, c'est très très varié, au niveau de l'environnement, donc bien entendu, il y a des environnements très, là, c'est vrai, j'ai oublié, c'était de taille, hop, ding-co, je me suis fait écraser, sinon, je ne sais plus si je ne peux pas faire ça en dessous, celle-ci, non, j'ai vraiment pas le personnage adapté, pour cette mission, voilà, il est l'under, la Duncan McLeod, peut-être un peu plus sympa, ouais, Blade, il suffit de, on va dire, de rusher, là, j'ai pris un gros checkpoint, oh, 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 c'était un headshot, c'était un bel epic fail, oh, bah, celui-là aussi, je l'ai vu arriver, je n'ai pas fait de mi-tour, je ne sais plus si qui est eux, je crois que c'est les, je ne sais pas quoi, de Brooklyn, Oh la vache, non, je fais demi-tour, oh, on va essayer, comme quoi, allez, vous avez combattu les aliens, qu'est-ce que c'est que des petites bombes de merde qui tombent du ciel, la match était, je défonce un jeu en règle, je vais mettre des coups de fouet, ou pas, oh la la, le mec, ça va peut-être m'aider ça, finalement, non, le chien, j'étais à la fin de niveau, oh, le chien, allez, le rire de Christophe Lambert va me sauver, et puis je fais ça, puis sinon je m'arrête, ah si, attends, oh merde, je voulais balancer la Gatling, hop là, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas si c'est possible, un peu la carte de fin de niveau, 3, 2, 1, let's go, let's go, voilà, ah si, il y a tous les niveaux C, du coup, je n'ai pas fait, je pourrais refaire, tous les drapeaux, bien entendu, ce sont donc des zones libérées, par les porteurs de la parole libre, de la liberté, il n'y a plus les, 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 hop, ça va, ah si, non, ce sont juste les nouvelles, les nouveaux niveaux, bon bref, voilà, il y a, il n'y a pas parcourir, parcourir le jeu, et la fin du jeu, c'est la, c'est la, c'est la fin, c'est l'épitaphe, et, yeah, vous êtes un grand héros, de la, de la, de la liberté, vous êtes, il suffit de taper dans la main, merde, on tape dans la main de tous les, de tous les bons patriotes américains, voilà, il n'y a pas vraiment de spoil, on sait très bien que derrière, il va bien se passer, hop, et on rencontre le président américain, donc la Broforce, c'est une, c'est l'unité d'élite, etc, bref, voilà, c'était Broforce, jeu, qui est édité par Devolver, et, tain, j'ai trop de mémoire au niveau du Devolver, j'ai trouvé ça, ouh, c'est un nom de studio, pas très venu, j'ai juste une peau de mémoire, donc le concepteur, c'est Evan Greenwood, et le développeur, c'est Free Life Games, donc voilà, ça coûte environ 15 balles, sur toutes les plateformes, et là on est au mois de mars, et si vous êtes un abonné PS Plus, donc sur la PlayStation, vous avez le jeu gratos, ce mois-ci, donc foncez dessus, n'hésitez pas, parce que c'est franchement de la bonne, ciao ! ouais, mon saut de batterie, t'as dégueulasse, c'est ça, j'çà,